Alter-Monde donne systématiquement la parole soit à des acteurs de la solidarité internationale, des mouvements, soit à des groupes ou des associations ou des personnes qui vivent la solidarité internationale. Alter-Monde. 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 Alter-Monde est une nouvelle étape. Et évidemment, c'est une étape dans laquelle nous mettons énormément d'attente. Je suis très, très attaché à Alter-Monde. Ce qui est intéressant, c'est que la solidarité internationale, ce n'est pas seulement une valeur. C'est aussi des pratiques et c'est un mouvement. Et dans Alter-Monde, on trouve réellement une trace de ces pratiques. Parce que Alter-Monde donne systématiquement la parole soit à des acteurs de la solidarité internationale, des mouvements, soit à des groupes ou des associations ou des personnes qui vivent la solidarité internationale localement dans toutes les parties du monde. Et c'est ce qu'il y a de spécifique à Alter-Monde. C'est que vraiment, c'est le journal qui donne la parole à partir de la vie quotidienne, de la base, de ceux qui vivent dans les différentes situations. Et c'est aussi un mouvement. C'est-à-dire que il ne suffit pas simplement d'avoir des pratiques et de vivre, mais il faut aussi s'organiser pour se mobiliser, pour agir et pour changer le monde. Et voilà ce que c'est un peu pour moi Alter-Monde.